bonsoir à tous salut tout le monde et bienvenue dans à quoi tu joues numéro 16 déjà ce soir une émission spéciale pour plusieurs raisons comme vous pouvez le constater si vous avez l'habitude de nous suivent et pas sami je ne suis pas sami présenté par sami je ne suis pas sami sami est en vadrouille à l'autre bout du monde on lui fait des grosses bises et de dormir alors qu'il est je pense là où il est du coup il nous a laissé les clés il m'a laissé parce que nous pas confiance je vous ai fait rentrer ce soir c'est donc une émission spéciale puisqu'une nouvelle console est sortie il ya deux jours trois jours même je crois donc c'est un temps fort de l'industrie du vidéo donc on va lui consacrer l'émission entière c'est la nintendo switch donc pour en parler avec moi ce soir toujours la bonne vieille bande de blogueurs pardon la crème de la de la sphère parisienne et proche banlieue c'est bon passe le troll nico à ma droite et puis tomix à ma gauche vous allez bien très bien merci on l'entend pas je sais pas ce que je vous demande pas que vous avez joué parce que la table il ya plein d'indices n'est pas forcément jouer à ce qu'il ya sur la table et ben non moi j'ai joué à horizon et je continue horizon mais j'ai joué à la suite du coup j'ai joué à la suite à la moi parce que j'ai joué pas c'est là mais bon on reviendra nico tu as joué à raison toi j'ai pas joué à raison j'ai joué à zelda à zelda et un petit peu à zelda et quand je m'embêtais un peu je mettais un peu de zelda ok tu vas nous en parler tout à l'heure atomics ben horizon aussi et un peu faster mx sur la suite quand même d'accord bon et ben du coup on va découvrir à quoi j'ai joué j'ai un peu joué comme pras j'ai un peu joué et un peu à la switch quand même j'ai allumé je les déballais tout à l'heure enfin tout à l'heure ce week-end donc voilà quoi on va en parler tout à l'heure ouais du coup le sommaire rapidement parce qu'on a plein de trucs à dire on commencera par un unboxing un vrai unboxing de la console pour vous montrer ce qu'il ya dans la boîte quand on achète la console qu'est ce qu'on trouve dedans on enchaînera avec les impressions de chacun sur la console ce qu'on a quand même on l'a tous eu ce week-end donc on a quand même bien plus j'ai fait plein de barbecs c'est cool on aura du let's play bien sûr un let's play un triple let's play si on a le temps voilà mais l'émission 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 de fou attendez on le voit avec la salle et les blessures bomberman on fera du let's play sur one to switch le jeu qui te met mal à l'aise un peu et puis si on a le temps on fera un let's play sur un fast et remix un petit jeu de course sympa on fera peut-être une ou deux courses et puis on finira par un peu peut-être par un débat est ce que les joy-con dans la zone de l'analyse de l'analyse de l'eau tout coulée je veux parler dans son temps on ira jusqu'au bout on verra son temps on peut-être qu'on placera un petit peu avant et puis surtout nico nous parlera donc de zelda bruit de la méga sortie oui que tu as pensé ce week-end donc comme un fou et peut-être que prass à la fin mais j'y crois pas mais bon peut-être tu nous parleras de voeys voeys je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur facebook live n'hésitez pas à commenter évidemment vous pouvez nous donner vous poser des questions sur la switch si vous en avez c'est le bon moment on y répondra vous pouvez réagir aussi sur twitter avec le hashtag à quoi tu joues et puis vous pouvez nous suivre sur vos box voilà qui s'affiche box à dsl je trouve ça génial orange 222 et voilà si vous êtes prêts on attaque c'est parti transition et puis on attaque l'unboxing alors elle est là je les ramener c'est ma console en vrai je l'ai ouverte et j'ai tout remis dedans pour vous montrer ce qu'il ya quand on ouvre la boîte nico je te la confie allez c'est pas en soin fait nous rêver alors qu'est ce qu'il ya dedans attention quand on ouvre la boîte parce qu'on trouve dedans alors c'est parti c'est une petite boîte tu vois ça qu'elle est assez petite c'est assez compacte moi ça m'a surpris quand j'ai récuit j'ai dit c'est super léger des trucs ouais bah c'est parti alors voilà les couleurs c'est joli ça pique un peu les yeux peut-être je sais pas si vous voyez bien tu es ébloui par un ébloui par la beauté la beauté les deux joy-con on commence par deux stabilo l'art de stabilo on les sort bien sûr alors on a des deux joy-con voilà moi j'ai choisi la version néon donc bleu et rouge officiel nettement plus joli c'est le nom officiel voilà on trouve donc la console c'est donc une tablette tout simplement toute l'intelligence toute la puissance est dans ceci comme vous le voyez à l'écran il n'y a pas de puissance ailleurs dans le doc justement le doc voilà on pousse tout ça à l'intérieur c'est parti il trouve donc les jeux abandonnés et n'ont pas de jeu ils sont pas cette fois-ci un support d'un club je pense qu'on peut même montrer en direct comment ça fonctionne ça marche et les deux joy-con tu switch et on switch on entend le petit bruit switch après l'est donc ça c'est quand on positionne la console en mode télé donc donc c'est pour avoir une sorte de manette plus agréable à utiliser que en mode sur le moment en mode novade on peut l'utiliser comme ça il ya une petite spécificité qu'il faut préciser c'est que ce modèle là mais ne charge pas les joy-con oui on les charge pas en fait c'est juste un support et il existe un autre modèle vendu séparément qui lui permet de charger donc c'est un peu le même format ouais le truc rigolo c'est qu'ils donnent quand même le taux de charge de tabernet 1 ouais c'est le saison il ya un peu d'électronique dedans mais pas trop juste pas le chargeur quoi c'est ça ok donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la boîte ben un jeu et ben non toujours pas non mais il va faire faire les dragons alors voilà on a les deux dragons et le chargeur ça c'est pour et le chargeur c'est un chargeur usb c'est énorme et normes qui est énorme pour d'usb c'est un chargeur usb c'est ça c'est les deux dragons que je rajoute à l'écran pour donc pouvoir saisir en fait les joy-con plus facilement à l'éleveur quand allez vas-y allez je le montre par contre c'est un peu j'ai trouvé que c'est un peu dur de retirer après mais moi aussi j'ai failli casser la manette on est d'accord parce que moi du coup j'ai arrêté de le faire pour ça aussi parce que la première fois que j'ai mis j'ai cru que j'avais cassé parce qu'il ya ça c'est qu'on soit chelou là ce que j'étais à l'heure c'est qu'en mode la gueule justement quand on joue je trouve que la prise en main ça rajoute une petite épaisseur du bouchon la pression n'a pas mieux ouais c'est vrai surtout au niveau de ces boutons là quand ils sont utilisés du coup oui parce qu'il ya des boutons alors qu'on l'a pas montré mais il ya des boutons sur la tranche en fait sur la tranche du contrôleur voilà je passe sur quoi il ya deux accès moutons qu'on synchronise d'ailleurs avec la console ouais exactement voilà et y'a quoi d'autre donc le doc évidemment le doc qui est qui est là je suis papi et encore passe pas encore donc je te laisse de l'espoir quand même là on part encore avec des jeux quand même non ça se passe attention attention pas ce que ce n'est pas attention donc c'est que je vois que je n'en ai pas donc le socle l'internet switch pour mettre la switch intérieure en mode télé en sa première fois donc en fait explique on raccorde ça à la télé on attend la sa télé donc là si on peut voir derrière derrière d'un collectif t'ailleurs qui a le clapet c'est cool ok c'est pour mettre les câbles qu'on peut mettre le switch le hdmi le port bas le port à l'alimentation et et qui doit se baisser et il ya un port usb donc ça je suppose ça va être pour switcher pour brancher ta manette par exemple pour la ligne qui était obligé de faire ça c'est pour la synchro ok ok après là le plastique est quand même un peu bas de gamme ouais alors là c'est c'est vraiment j'ai lu qu'il y avait des gens qui avaient rayé leur écran en la glissant la glissante moi j'ai fait attention mais c'est vrai que si tu peux facilement si tu vas un petit peu bourrin tu peux rayer l'écran donc maintenant protection moi la première fois je suis allé bourrin vous me connaissez j'ai pas fait j'en ai un cric mais ça marche toujours tout va bien il y a baptiste qui dit effectivement c'est moche de fournir des dragon noirs avec des joycons de couleurs et sachant qu'ils existent en commerce mais oui mais parce que autant les faire vendure on peut dire aussi dont ils fournissent un câble hdmi et un code des maths pour enjeu non 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 mais du coup c'est pour le souligner sur la wii ou non il n'y avait rien sur la wii ou non mais il n'y avait pas qu'une tenue de l'homme ils étaient ah oui il n'y a aucun jeu fourni aucun jeu donc vous achetez la console nu vous n'aurez pas de jeu dedans et des jeux à part du coup on va en parler peut-être un petit peu le prix aussi peut-être 299 euros on serait 329 chez moi ça dépend ça tourne 300 euros et 300 euros c'est le prix grosso modo du coup vous avez joué tout week-end enfin pas forcément tout le monde mais au nico toi moi j'attendais beaucoup la console tu en as pensé quoi alors première prise en main à niveau juste de la console on n'a pas parlé bah déjà esthétiquement je trouve que nid nous a fait un effort en fait enfin je trouve que les moins on va dire pas plus classe mais moins toc que les autres consoles enfin d'accord on attaque tout de suite ou ok alors c'est pas une ps vita non plus non mais d'accord mais c'est moins toc comparé à une wii ou à une 3ds on est d'accord qu'on est quand même monté un peu en gamme ouais ouais mais moi là où ça m'a le plus impressionné c'est pas sur l'esthétique et ni sur les matières ou sur je suis assez d'accord c'est plus sur l'os je trouve qu'il ya eu vraiment un bel effort et franchement ça ne s'appelle plus un effort là c'est un bon c'est un bon c'est incroyable quoi en fait ils sont vrais c'était vraiment en retard et là pour le coup enfin moi j'ai je trouve que c'est super fluide c'est très simpliste mais efficace les transitions sont rapides parce que là j'ai dit encore ma 3ds dans mon sac pour aller dans les menus de réglages et puis la 3ds ça ne gère pas du tout le multitâche quoi c'est il faut tout quitter pour aller dans un menu là c'est vraiment multitâche il ya aussi on en parlait tout à l'heure il ya un bouton sur la switch alors je sais pas si on la voit je sais pas où on est peut-être pas à voir mais il ya un bouton bouton de screenshot un bouton share ils ont ils ont complètement repris le switcher le switcher et ça ça fait des screenshots de son écran et ça c'est super et les screenshots est instantané instantané et tu peux le partager alors c'est vrai qu'ils ont fait un effort sur l'os tu peux le partager sur twitter facebook comme sur ps4 comme sur xbox one et donc effectivement l'os je trouve qu'il est et en plus ce screenshot est instantané tu peux le faire à n'importe quel moment c'est pas comme c'est pas un peu bridé comme sur ps4 et où des fois il ya déjà il ya une latence et en plus il ya des cinématiques où tu peux pas prendre de screenshot là c'est total free tu peux faire quand tu veux quoi ouais et surtout en fait le côté album qui mieux gérer je vois l'album est plus joli tu peux facilement les partager et l'expérience est plus cool aussi parce que c'est tactile dès quand tu es un nomade quand tu fais ton tweet ça te prend trois secondes on va 30 ans que l'on voit à l'écran donc il ya une vidéo qui tourne c'est la vidéo de présentation donc la console en fait a été marketé pour pouvoir fonctionner de trois façons différentes donc en mode télé comme on a vu juste avant en mode donc portable comme comme tu vas montrer nico et puis en mode table ils appellent ça table top je crois qu'il ya un petit clapet au dos de la console qui permet de la positionner voilà pour qu'ils se cassent très fragile non mais je l'ai cassé déjà bien mais il s'enlève oui mais je crois que c'est pour être enlevé il est fait pour être enlevé bon ok d'accord moi j'ai bien aimé personnellement la liste d'amis ouais qui est vraiment comme tu disais un bon dans le temps un progrès parce que tu aimais mettre des chiffres pour trouver des gens et deux choses on parle pas du collège parce que ça dans la gestion en fait de la liste comment c'est fait comment tu vois tes amis en ligne et je les vois en ligne tu les vois en ligne c'est facile c'est comme sur psk et tu vois à quoi ils jouent et tu vois à quoi ils jouent ça c'est exactement donc ça c'est cool par contre le problème du code ami qui est dégueulasse suite de 15 chiffres là rajouté pour chercher quelqu'un par un pseudo non c'est c'est juste son code ami parce qu'en fait pas chercher quelqu'un parce que n'importe par exemple tu as un pseudo je peux prendre le même que le tien ouais mais c'est identifié juste par le sur n'importe quel non non mais sur n'importe quel réseau sur n'importe quelle application tu as toujours quelqu'un qui va l'aider unique nintendo ils ont encore non c'est une idée qu'il existe c'est si c'est le c'est pas ton c'est pas ton pseudo tu as par exemple sur ps4 ou sur xbox one oui tu as un seul ton ex oui bien sûr là là tu as un pseudo et tu peux le changer en fait il n'est pas d'accord ok je veux que tu appelles tomis sur ta suite je pourrais m'acheter et bah vas-y ton identifiant en fait c'est ton code ami d'accord c'est ça oui c'est pour ça qu'on veut pas rechercher c'est un peu plus fort c'est cool quand même parce que franchement tu quitter le jeu à la liste d'amis revenir au jeu ça va en deux secondes la navigation dans la zone dans le système est super même aller voir tes photos et faire un tweet ça peut être plus rapide que ce que sur place visite à ça d'ailleurs complètement pour aller voir ses amis et complètement c'est possible et même moi j'ai vu jouer je faisais un screenshot je suis parti je suis dans l'album photo je suis arrivé j'avais partagé je fais mon tweet je suis revenu c'est super fluide super rapide enfin oui la reprise des jeux est super la reprise moi j'ai des fois j'oublie de jouer à face et remis c'est ça c'est instantané je quitte je vais autre chose pendant genre 10 minutes je reviens je suis exactement au même endroit et il ya autre chose aussi qui est super et qui existe déjà sur vita et qu'on n'avait pas sur 3ds c'est quand t'as plus batterie ça fait une veille en fait c'est à dire que dès que tu la rebranche et que la batterie va revenir ça te met exactement là où ton jeu ça te perd pas ta save comme sur 3ds sur 3ds on va pas dire c'est c'est un bon temps enfin pour nintendo c'est pas oui parce que ça existait déjà sur psp ouais bah psp sur la psp ça peut certainement ça reprenait sur mais ouais ok en tout cas c'est en tout cas niveau on va dire os et software ils ont fait vraiment du progrès je suis d'accord on rappelle quand même que c'est une console qui a un stockage interne très léger de 32 gigas elle a une mémoire extensible et sachant que on peut dire que l'os prend déjà cette giga qui reste 25 25 26 giga de base un jeu comme zelda je sais plus zelda c'est très juste 13 ou 14 giga c'est pas grand chose c'est pas grand chose à deux ou trois jeux et attention parce que si par exemple sur dragon quest heroes 1 et 2 parce que c'est un pack du coup tu peux pas l'installer si t'achètes pas une carte mémoire parce que ça fait plus que les 26 gigas de la console ok ok ce jeu qui est sorti au japon je crois il est en démo alors la console n'est pas zoné c'est important de lui c'est assez nouveau et des jeux oui c'est nouveau pour nintendo vous pouvez acheter des jeux japonais ou us sur les e-shop notamment et vous pouvez jouer sur votre console c'est pas zoné ça c'est sympa ça ça c'est même pas ça c'est à dire que dragon balle heroes joueur on peut l'acheter maintenant non parce qu'il sort que sur 3ds mais potentiellement s'il y en a un qui sort sur switch tu pourras et créer un compte sur le store jap ça prend environ deux ou trois minutes je l'ai fait c'est ultra simple directement sur la console non il faut que tu passes par le pc pour te créer ton identifiant et après quand tu le rajoutes dans la console tu dis que tu veux être zoné jap d'accord japonique ça poste un petit tuto d'ailleurs très rapide d'ailleurs il disait que c'est à dire parce que sur le store japonais tu avais plus de démo que sur le store européen et du coup c'est sympa et du coup vous l'avez sorti un petit peu vous vous êtes promené avec avec bosser avec aujourd'hui on n'a pas parlé de joy con n'a pas parlé de joy con parce qu'on peut y jouer comme tu disais moi je l'ai beaucoup sorti en apéro d'accord j'ai fait que ça dire que la maison joue à horizon j'ai dit trois fois mais en dehors je joue toujours avec ça là parce qu'elles sont trop belles en rouge ouais et en bleu c'est vraiment du rouge ça et je les ai sortis genre dans deux parts différents et un apéro chez des potes et c'est mortel en deux secondes tu as la manette en deux secondes tu peux jouer avec tout le monde et partager ce qui est cool c'est que c'est une console que enfin des one tu peux jouer déjà deux et surtout ouais déjà tu n'as pas besoin d'une deuxième manette pas besoin d'un pack de joueurs tout à fait ouais mais surtout on n'a jamais joué en table top moi j'ai jamais joué sur la table de l'apéro j'ai déjà joué à des jeux d'apéro sur un jeu vidéo sur un écran mais là tous les gens qui jouaient pas ils faisaient chier ils regardaient la télé mais là le fait d'avoir sur ta table on était genre je suis deux on était dessus mais tout le reste ils gardaient l'apéro en fait c'est vachement moins intrusif ouais donc du coup c'est moi je suis là surtout par contre moi j'ai testé dans les transports en commun ah ça ça m'intéresse moi j'ai pas encore c'est c'est un peu chiant elle est un peu large d'accord allez oui elle est plus encombrante ce qui fait que quand il ya du monde dans le métro faut compliquer en étant un peu les coudes et tout ça alors que sur une 3ds ou une vita ça gêne beaucoup moins que là du monde ça commence à être compliqué par exemple jouer debout c'est impossible c'est vrai qu'elle est super imposante mais par contre le fait qu'elle soit imposante je trouve c'est super agréable de jouer en mode portable oui tout à fait sur un écran comme ça c'est l'expérience à l'ultime après moi je n'arrive pas à jouer debout sur 3ds ou ps8 un bon bah moi j'ai arrivé au niveau jeu alors parce que bon on sait que le line up est pas ouf on sait c'est tellement c'est l'exception il ya un gros jeu c'est zelda c'est l'indispensable après il ya des petits jeux plus ou moins cool on sait qu'en 2017 il va y avoir des jeux voilà il ya un trailer qui passe il va y avoir des gros jeux qui sont attendus en fait moi j'attends à mario kart aussi mario kart 3 prochain à mario kart c'est pas un nouveau jeu mais c'est cool c'est des jeux qui sont attendus quand même et qui aurait fait du bien je pense au line up car c'est clair que pour le coup c'est enfin ça réunit la grosse licence et le parti gaming c'est clair donc ça aurait été vraiment cool qu'ils soient là mais c'est dans un mois je crois même pas oui c'est dans un mois qu'ils sont avant la tournée qui sort cet été et mario à noël exactement les gros jeux mario pour les winters il ya cinq aussi je crois il ya du skyrim qui va arriver on sait pas trop quand ils n'ont pas d'identité encore mais là ça va arriver puis à l'équipe j'en ai dit qu'en fait voilà les quatre jeux de lancement en boîte en magasin c'est zelda bomberman un de switch et le jeu de danse et just dance tu dis un de switch on en fait non non mais c'est ok c'est bien non mais parce que on va revenir sur un de switch un de suite on va y revenir très vite mais vraiment le truc c'est pourquoi elle n'est pas dans cette putain pardon dans cette boîte et ouais on sait vrai que il est c'est un jeu qui aurait pu être vendu c'est la déception je comprends pas et en plus ça fait que les éditeurs proposent et que les revendeurs proposent un pack ouais ouais c'est ça il n'a aucun qui l'a fait c'est vrai qu'il n'y a pas eu de pack et surtout qu'il est vendu très cher en plus en plus de 100 euros 50 euros un pack zelda je crois mais c'était oui c'était un pack revendeur en qui d'ailleurs qui d'ailleurs qui est super quali je crois il paraît que je n'ai pas acheté encore mais il paraît qu'elle est vraiment très très bien en main elle est plutôt jolie avec une face un peu transparente sur le dessus je suis pas sûr qu'on voit les sticks asymétriques plairont à tous les joueurs de xbox après c'est une question d'habitude elle a l'air costaud en tout cas ça commence les sticks asymétriques les gars on est en 2017 mais pour street c'est pas bien c'est pas une manette de jeu de combat ouais mais ça c'est clair mais elle a l'air costaud en plus cette manette je crois oui elle est robuste elle est lourde en main elle tire bien en main moi je suis assez content de l'usbc je suis assez étonné qu'ils sortent une mètre enfin pour nintendo en tout cas je trouve ça vraiment et elle ne coûte que 80 euros pour rappeler le prix coûte 69 euros 69,99 euros c'est assez salé quand même c'est celle-là qui coûte 90 et les joycons supplémentaires coûte 90 et les dragon vendus séparément 5 euros chacune exactement et le truc pour charger tes joycons alors oui il ya julien douai qui nous dit qu'il ya un easter egg sur les manettes pro effectivement il ya une petite inscription cachée alors il ya doit y avoir une feinte parce que là on a vérifié sur les deux qu'on a et rien du tout alors est-ce que c'est un fake ou c'est une série limitée réservé à un paix clément nous demande si on pense que des jeux comme skylanders ou l'égo dimension trouveront leur place sur cette basse sur le futur parce que l'on est déjà sorti ce que l'on est en line up il ya moi il est sorti qu'il est temps d'aller pas non il était en l'aile d'appeler pas eu en boîte je n'ai pas vu en magasin je pense qu'il est retardé je pense qu'il n'est pas dans la line up sorti et qu'il arrive peut-être le mois prochain je les communiquer normalement il doit être là où je crois le mois prochain mais c'est une console je pense qu'il s'y prête parce qu'en plus elle a dû nfc intégré dans les joycons donc on peut mettre des amis beau on peut d'ailleurs il ya une super gestion d'amiibo à l'intérieur de la collection c'est ça la collection d'un nouveau je n'ai pas encore trop découvrir le menu mais j'ai vu qu'il y avait une section amiibo et justement tu pouvais j'ai préenregistré des effacés ça c'est pas mal ça d'accord moi ça me plaît ça j'ai un ami où j'en ai deux j'en ai pas les niveaux aux taux mais on est sûre du trois heures quatre heures ça dépend les gens là moi je tourne autour de 3 2h30 3h30 plus trois heures on va dire moi sur face à la mise j'ai jamais chargé encore à d'accord oui je pense que ça va vraiment dépendre des gens du jeu c'est vraiment un jeu gourmand enfin à l'afp sur metal select 3 je pense que je veux plus que tu peux jouer des mois six heures fait ça consomme rien et j'ai une petite question du coup on a vu que on il ya des joycons néon rouge et bleu donc ça c'est des joycons pour information donc c'est la team néon la team bonne humeur la team joyeux la vie la vie et puis il ya les joycons gris les chiens tout gris tout moche tout triste en fait c'est des joycons de la team triste non pas de la team triste confort non confort de jeu c'est à dire que quand vous allez jouer dans votre chambre ou en basse luminosité vous n'allez pas avoir ce fluo là qui va agresser vos yeux et qui va vous détourner de ce qui se passe à l'écran et c'était déjà le cas même sur les psp les ps vita qui était très coloré en fait il y avait beaucoup de joueurs qui se plaignaient du fait que du coup l'oeil était attiré par la couleur autour et ça rendait pas top moi en fait c'est pas la couleur qui me dérange c'est plus le mismatch bleu rouge en fait si ça avait été tout rouge c'est un côté un peu fun c'est ça nintendo en fait ouais parce que là vous arrêtez pas de dire des trucs genre c'est joli c'est pas cool c'est tout voilà c'est pas cool votez un pour les néons et votez deux pour la team gris sur facebook moi globalement sur facebook et sur twitter les gars là ils sont plus team couleurs ah ouais carrément attends est-ce qu'on pourrait parler de son sondage que tu as fait sur twitter qui était remporté par la team gris mais ils sont chants sur twitter les gens sont sérieux à l'année où le néon c'est la vie vous avez un dernier truc à dire sur vos impressions sur la console qu'est ce que vous attendez par exemple comme jeu dessus après zelda je veux dire après zelda je pense bah moi et en mini jeu j'hésitais je pense je vais pas tarder à lâcher j'ai pas tard à craquer mais à sniper clip ouais c'est vraiment fun j'ai vu qu'il y avait un mode un joueur mais je pense qu'il prend toujours ça deux joueurs on y avait joué ensemble d'ailleurs on avait fait la vidéo là on avait fait le et ça c'est vraiment un jeu que je recommande direct à tous ceux qui ont craqué pour la suite parce qu'il est vraiment mortel j'ai fait jouer bah stef qui est pas la soirée avec une copine ce week-end sont régalés dessus et même moins l'extérieur je la gardais jouer et c'était super kiffant de les voir découvrir en fait le le concept qui est quand même bien cool quoi enfin c'est un quart d'un petit bout de papier c'est ça ouais c'est deux petits bouts de papier en fait tu dois te découper te tourner pour reproduire des formes imposées et c'est assez fun en fait c'est vraiment un jeu qui utilise la physique etc enfin c'est c'est pas aussi con que ça en a l'air en fait ça a l'air très cookie lol voilà on rigole et tout avec des petites têtes avec des petits bandes basket avec des petits yeux et tout mais en fait c'est super enfin c'est ça fait de la réflexion c'est rigolo les enfants c'est assez sympa j'ai utilisé ça mais ça marche bien avec vos enfants c'est plein pour tout le monde en fait je pense que c'est vraiment rigolo quoi il connaît quand même 19 euros je crois sur les valeurs et si vous hésitez il est en démo donc vous pouvez le tester quatre premiers nés quatre premiers niveaux je crois alors c'est le seul jeu démo de ce temps français marion qui nous dit minecraft elle voudrait minecraft sur minecraft switch pourquoi pas s'il est prêt je crois qu'il est prévu dans la vidéo de présentation il s'appelle quest ouais ouais bon eh ben écoutez on a fait le tour je vous propose de jouer maintenant on va peut-être faire une petite partie un petit let's play donc on vient tout de suite après la transition pour un let's play sur bomberman bon ben on prend ça non mais je prends alors c'est vrai que ma vie a pris un autre sens mais on joue avec un dragon rouge alors on va jouer on n'a joué à bon je vais le faire aussi tiens voilà avec un dragon plus un dragon rouge on peut juste montrer on va jouer sur une switch qui est branché sur la télé avec donc à 4 avec deux manettes pro plus nico et moi on a chacun un joy con en fait donc c'est super pratique on n'a pas besoin d'acheter plein de manettes tu dis à tes copains de venir à des manettes tu gagnes une manette dans le jeu et contrairement à ce qu'on croit il faut quand même une cartouche par jeu si tu veux jouer alors ouais il faut une cartouche par jeu si tu veux jouer avec plusieurs switch en même temps une cartouche par switch pardon voilà c'est ça et donc là c'est bomberman tout le monde est fan ici de bomberman ça dépend des titres en fait il ya le trip old school il ya le ouais bah c'est old school sur trop de choses en fait en fait le r c'est vraiment j'ai lu ça un article sur internet je ne sais plus qui l'a écrit alors ok alors on rappelle on rappelle les touches c'est des gens qui connaissent pas donc bomberman en fait c'est un jeu multiculte on peut le dire et tu mets des petites bombes c'est des arènes et on doit se défoncer la tronche à l'aide de petites bombes alors voilà donc pras tu es où moi je suis le blanc je n'en sais le rouge je suis le blanc qu'est ce que tu racontes ça va mais oui je suis blanc ah bon mais oui c'est qu'il rouge mais j'ai pas qu'il rouge c'est moi le rouge ah merde je me suis je me suis au taux taux qu'il est quoi et à force de regarder les rouges alors ce moment il a beaucoup été décrié ouais il paraît que l'ennemi sont pas terribles ouais alors pourquoi pourquoi parce qu'on passe à part le mode multi tout le reste local ouais tout le reste est vraiment fait avec les gros doigts quoi le mode c'est le mode de le mode solo il est vraiment infâme il ya la vie la vue en fait la vue en 3d isométrique qui date de la fin de il ya trop longtemps et c'est pas possible tu vois même pas que ce soit sur sur l'écran de la télé tu vois pas il ya des choses que tu vois pas genre et quand il avait tellement mal fait que tu vois pas que le truc monte par exemple il ya des pentes et tout ça on se rend pas compte du dénivelé de la de la map alors il ya robin qui nous dit ouais bonberman à 8 du pur bonheur c'est clair robin bien sûr après je l'ai passé à 8 et j'ai et les rares personnes qui m'ont dit c'est que ça ramène sur une switch mais bon ça on peut pas une seule switch à 8 c'est ça c'est chaud c'est ça en fait tu veux jouer jusqu'à 8 sur une seule switch et ça c'est mortel ce qui est un peu étonnant parce que le jeu c'est pas pour pas de grosses ressources quoi on l'a pas dit quand on parlait de la switch mais la console est pas un monstre de puissance au cas où vous l'auriez pas remarqué c'est pas un monstre de puissance c'est pas une ps4 alors clairement elle n'a pas été de toute façon présentée comme ça c'est une console nintendo donc qui mise surtout son gameplay sur l'innovation sur voilà le fun à plusieurs je suis mort au début je peux me balader comment je vous ai mis sur les sur les rebords en fait du pour essayer de balancer des bombes les autres et je crois que si tu arrives à tuer quelqu'un tu peux revenir en jeu c'est comme ça que j'ai gagné tout à l'heure en fait alors je du ce jeu je l'ai testé plusieurs fois dans les bars c'est mortel mais oui ok c'est un parti qui m'a fait moi je dis toujours que pourquoi j'ai acheté la wii u c'est pas pour zelda c'est pour mon verman c'est pour mon verman donc c'est pour ça que je suis vachement déçu qu'il soit pas avant tu parles de la wii u de la switch tu as vu c'est bizarre la suite en fait j'ai pris un truc qui me permet de ne pas lancer les bombes c'est ça enfin c'est qui m'empêche de ta main collée ah c'est nul mais si cette fête tu voulais déplacer du coup bah non je pourrais faire moi je pourrais faire du tout ça va être vite chiant vas-y c'est bon tu peux faire des trucs c'est pas c'est bon j'ai pas enlevé donc le prince tu recommandes normal ouais pour les gens qui ont acheté la console qui ont pas de jeu qui n'aiment pas forcément zelda bon ils ont acheté la console quand même on sait pas pourquoi mais pas moi exactement tu vois c'est exactement mon cas et ben je compte si tu es un early adapter donc un peu pigeon ouais dire ouais un peu si tu achètes les consoles début c'est que quelque part tu considères que le jeu c'est plus intéressant le fait d'acheter c'est plus intéressant voilà c'est pas l'argument c'est l'avoir des one c'est ça qui est important découvrir une nouvelle façon de jouer et tout et dans ce cas là bon barman c'est mortel de toute façon il ya peu de jeu multi hélas ouais c'est vrai donc on va je vais le faire ah je viens de ressusciter tiens voilà ouais parce que tu m'as tué et après bon barman c'est toujours efficace en local prenez le mais si vous voulez faire autre chose que du local en fait faut pas du tout l'acheter pour le mode un joueur déjà mais même pas de multi en ligne le multi en ligne ram non mais c'est bon en fait c'est voilà c'est ce que tu dis ça peut-être les serveurs sont pas dimensionnés ça va se résoudre ou ça ram parce que c'est mal ça lag je crois qu'il y avait jordan aussi qui avait essayé il avait dit que c'était mauvais moi j'ai pas pu en fait moi il m'a pas trouvé de gens et après les deux fois où il a trouvé ça c'est peut-être le fait c'est pas beaucoup de gens qui avaient encore acheté la suite chez le jeu c'est peut-être en tout cas je bah je regrette pas mon achat parce que franchement c'est simple et rigolo non c'est alors par contre on le trouve pas partout je crois non pas en bois mais alors c'est dur à trouver en bois c'est un peu peu d'exemplaires avait à moins d'une dizaine par micromania quasiment sur paris très faible celui que j'ai fait il m'a dit j'en ai j'en avais 7 et c'était cette prévo voilà moi c'est ça j'en ai vu d'un micromania en physique et on m'a dit bah en fait c'est que pour ceux qui ont pris compte c'est un grave moi le mec il m'a dit non que j'ai fait mais je veux l'acheter il faudra non non il faut tu voulais pas un codishop pour acheter en des maths je peux l'acheter en des maths tout seul comme un grand donc j'ai acheté en des maths et par contre si vous voulez la version physique vous pouvez vous pouvez l'acheter je trouve je crois que vous pouvez la trouver sur amazon encore ou soit après même ça va revenir en magasin j'ai lu chez hochand apparemment il y en a pas de faire c'est un jeu que tu en fait ce jeu il a une force d'être des maths c'est que c'est un jeu que tu n'as jamais tu le laisse sur ta console tout le temps c'est vrai il devrait être dans l'os même tu vois genre il doit être intégré mais oui comme alex kid comme le démineur oui mais je déconne pas en plus sur la 3ds ils avaient mis des petits jeux pour jouer sur la 3ds c'est les jeux et ça et ça ça manque un peu sur la ce qui prend en fait c'est vraiment ça qui m'attrise c'est que tu as la console t'a rien vraiment rien du tout tu as la démo de sniper clips qui peut télécharger je connais pas du tout les power up je prends un peu moi non plus je m'en ai alors là j'ai perdu donc je peux vous raconter c'est classique les boules c'est dire que les bombes c'est le petit peu en l'enseigne de plus les trucs rouge ça fait plus de dégâts les roues d'aller roll up pour les volets je suis pas les plus vite la main j'ai dû j'ai pas trop ce que ça mais si t'en prends qu'un tu les accumules ou ça c'est les accumules je comment on utilise d'accord parce que là je veux les roller présente je sais plus tu peux shooter dans les oui et parce que tu as un autre jeu ah bah j'ai gagné juste avant de mourir c'est un peu pour la branlée va quand même deux pages de l'ancien à deux ans je suis un nom de la dernière match peut-être aller la belle parce que je suis mort très vite à l'heure c'est pour ça moi la première partie j'ai gagné en ressuscitant en fait ça c'est le skill en fait c'est ça c'est c'est une mise sur l'arrêt c'est ce qu'il en fait je crois que j'ai oublié il s'est tué en voulant me tuer c'est la première fois que je joue à 4 sur l'écran et je trouve ça rampe pas du tout non c'est pas moi j'ai joué à 4 sur t sur c'est pas mal en version table et c'était pas mal et là je trouve que ça tient la route non ça va ouais ça rampe pas là c'est pas un jeu honnêtement très très jolie c'est pas assez du bon bord mais l'or man donc bon on va me faut que ça ça rampe jamais j'ai envie de dire heureusement que ça rampe pas il faut surtout pas que ça parce que c'est face à le jeu je suis speed quoi et il faut vraiment que je teste attend mais non non je suis revenu à la vie non alors toi le rouleau le noir tuer le nord c'est qu'il n'a pas le nord c'est qu'il si c'est moins des manoirs le pokémon mais oui à noir c'est chaud tu vois jamais les minorités dont je n'avais que le rouge en fait s'il ya un verre au salamé verser moi à tapas vu qu'on était cas mais si mais je crois qu'il était il y avait vert rouge et et bleu maintenant en fait c'était non pour le rouge là tu fais quoi je crois je suis mort pardon assez bien que ce moment j'ai un peu de l'effort non et vite non il y en a un qui meurt à battre tout est ouais bâtard qu'est ce qui a attendant il s'est passé un truc à la vie j'ai tué je vais pas le dire tu étais contre moi sinon mais il faut vraiment tuer ça c'est un jeu d'apéro quoi ouais ça c'est un jeu de avec one to switch où il y aura que moi je crois que j'ai gagné ce jeu est nul victor on peut dire j'ai gagné ou pas on peut dire que nico a gagné ouais bravo à lui voilà le vert je vous propose de tester un autre jeu allez c'est le jeu de la gênance ouais et comment appuyer bah vu que j'ai gagné du coup je joue pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre ma console et on va la mettre dans le jeu à la place de la console actuelle voilà par contre est-ce que les joycons sont synchro il suffit de les mettre dedans hop on est dedans et voilà il faudra les enlever après donc on va tester one to switch one to switch donc c'est le party game un peu le mini jeu il y a un jeu où il ya trente mini jeux dedans en fait des gens un peu fou fou qu'on avait déjà testé nous à la preview il était là si on avait que 10 on avait que 10 techniquement c'était quand même assez bluffant parce que ça tirait partie des joycons et c'était bien foutu en fait moi tout de suite je crois c'est vraiment un jeu qui est des mots techniques en fait pour la switch c'est ça c'est vraiment ça le montre tout ce qu'on peut faire avec la suite char plus ou moins avec de la gênance en fait puisque la suite sur les joycons pardon ça montre ce que les joycons font les joycons font exactement donc on va c'est vrai que c'est là que tu t'aperçois quand même qu'il y a quand même pas mal de techno dans ces petits bouts de joycons en fait c'est le prince qui choisit ah non c'est bon alors donc il va falloir vous lever les gars il va falloir danser dans nous c'est un peu gênant là ça va être gênant bah ça dépend quel jeu mais on va voir vous allez vous regarder dans les yeux en jouant les gars c'est le début de la bon merde pardon j'arrête pas de durer ce soir je suis désolé c'est ça l'effet switch alors voilà one to switch c'est des mini games comme ça je suis stressé tu as des combats d'escrime je crois tu as des combats de samouraï le samouraï il est très cool le samouraï est cool ouais mais faut se lever par contre gauche droite gauche droite faut faire quoi là j'ai rien pour rien attend attend c'est pas encore Thomas c'est pas encore le jeu ne stresse pas Thomas c'est très verbeux c'est à dire pas de moi ta malette du coup si je vais à droite c'est plus simple c'est plus simple on va gagner voilà il avait déjà mis la dragon il avait attaché bon élève bon élève ah pardon il veut vraiment moi il veut la dragon il veut hein bah tiens il y a la team qui dragon et la team couleur il faut bouger les bras voilà faut bouger les bras tu vois il y a le truc et la tête elle bouge ok voilà on revient au jeu de Wii maintenant à Thomas allez bouge la main on bouge la main allez Thomas allez allez voilà voilà bon bah j'ai pas tout le truc parce que c'est pas la mienne ouais mettez les dragon s'il vous plaît les mecs je tiens encore à mettre les connes ça donne ça ? il y a Robin Gustin qui nous dit de tester gorilles ou traire les vaches ah oui non bah moi j'ai pas de gorilles alors j'ai vu une vidéo de Robin sur le jeu gorilles assez impressionnante sur Instagram ça peut être bon on va se taper la vidéo explicative les gars alors oui le jeu on l'a eu on l'a eu au dernier moment donc on l'a pas encore lancé en fait donc c'est vraiment la première fois quoi voilà c'est le début là on lance alors on va pouvoir jouer au duel vous pouvez pas passer ce qui est intéressant pour ce jeu c'est qu'on a pas besoin de l'écran presque pour jouer c'est ça c'est le principe du jeu c'est que les deux joueurs peuvent se regarder dans les yeux sans regarder l'écran et c'est des mini défis en fait voilà c'est celui qui dégaine le plus vite celui qui qui tranche l'autre avec une épée de samouraï le plus vite celui qui traite les vaches le plus vite voilà la mise en scène est quand même très spéciale allez viens 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 mais tu vois le far away c'est le plus simple ouais ça c'est bien ça va falloir vous lever les gars attend on va falloir vous lever les gars attend on voit on voit mettez vous devant c'est pas mal là c'est pas mal là on vous voit dans l'écran voilà regardez dans les yeux vous allez vous prendre la table regardez vous dans les yeux les gars on va vous dire sur quoi on va vous dire on va vous dire au papier non là c'est pas encore encore c'est pas encore il faut que tu tiens non tu fais le geste regardez j'ai gagné j'ai vu la mort j'ai vu la mort il a gagné non c'est pas passé à vous comment ça se passe c'est marrant tu es complètement à l'ouest mais non c'est faux vous pouvez le refaire si vous voulez bien sûr qu'on va aller à la revanche viser le coeur de votre adversaire je vais te que ça c'est un jeu que vous pouvez faire à l'apéro par exemple au barbecue ou oui au barbecue oui c'est vrai que la console tu la poses là de côté à ce qu'il n'y a pas ce que tu regardes plus attention ça c'est cool vraiment regardez vous dans les yeux les gars mais 50 euros de parler pourquoi tu veux gagner attention on a gagné allez les gars oh il t'a tue la rue carré sur place j'ai rien fait t'as même pas tiré non j'ai pas entendu bon on peut peut-être changer de l'évacité à notre fêteur ne fait de la gorille à moi j'ai envie de voir passer en gorille sinon il ya des jeux cool on essaie un autre jeu il ya tout le monde sur facebook il conseille de gorille à la plus ou moins donc je suis pas thomas choisi pousser le stick moi j'ai pas de gens qui racontent le gré je sais pas ce que c'est j'aurais bien découvert l'interface est très sympa choisi alors il n'a pas fait cela non ça ça va dur somme assis quoique attend ça c'est rigolo allez je vous montre ok c'est au jour ok et vous allez voir c'est passé du air ping pong c'est du air ping pong et tu sens la balle toucher ça va être magnifique un grand moment de télévision moment pour vous en exclure sur watch tv vous aider tu lances tu fais des effets mais non j'ai jamais vu ça j'ai jamais vu le ping pong merci à la démonstratis qui est dans vos regards à ce mi-tac quand vous voulez bon bah smita c'est pour toi allez pour montrer que tu n'as pas fait ça pour rien gauche droite ouais ouais allez on y va c'est l'époque de la wii ça attaché bien votre main mais c'est un mal un premier échange allez allez thomas rappelle toi tes cours de ping pong tu vives attend c'est thomas qui a la balle service thomas voilà tu dois lever le t'as pas de balle oui j'ai besoin si on fait du air j'ai besoin il est en condition non t'as pas regardé t'as pas regardé trop lent il faut d'abord lever la joycon et taper avec moi c'est pas ce qui a pas récupéré service passe donc c'est pas ce qui est nul il faut pas regarder en fait à stylé ce qui est marrant c'est soit et à suivre le match en fait c'est le moment de la vibration oui parce que les joycon vibre il faut qu'on se regarde d'accord alors y'a alors y'a oh la 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 alors juste la petite info pour les jeux il ya robin qui précise qu'en fait il faut faire une petite dizaine de défis pour débloquer les 28 d'accord donc de base t'as pas tous les jeux ou là les choses en ou cinq échanges 6 7 et non trop l'emprace en fait c'est pas au moment où ça vibre non c'est bon tu imagines que ça va vivre ça va comme en vrai du coup c'est comme un jeu un jeu lol quoi enfin je participe mais c'est quand même marrant parce que quand vous jouez les bruits sont quand même assez réalistes avec les échanges en fait c'est bien synchronisé en fait c'est même sur la télé avec la balle qui passe en fait franchement on a l'impression de faire n'importe quoi mais oui mais même sans n'importe quoi ça c'est parce que tu perds trois partout on est là il perd allez on a on est un autre jeu allait tenter un autre samouraï peut-être c'est marrant comment ça m'a radio t'appuie sur plus je crois oui ok allez on fait un dernier jeu on met fin ouais ouais voilà un petit dernier aller un petit dernier rapide on fait la vache on l'a pas alors on pourra pas vous montrer la traite de vache ah on peut faire ça imite ma pose c'est pas si c'est pas génial non en fait que samouraï c'est bien c'est marrant samouraï ouais sans roche doit bloquer la l'épée de l'autre avec ta main allez go et si possible faire la même tête que le mec sur la photo alors on rappelle il y en a un qui dégaine son épée qui doit trancher l'autre et l'autre qui doit la pour bloquer avec ses mains virtuellement virtuellement évidemment ah oui merde on ouvre la télé oui oui c'est en direct ça c'est en direct je pense qu'il va y avoir des gifs sympa à faire et merci beaucoup de nous avoir répondu 10 secondes avant que c'était Thomas et moi il y aura quelques gifs c'était les deux perdants de bomberman c'est 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 je t'ai le deuxième non oui mais le présentateur elle est gauche droite elle est montée 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 allez les gars donc toi presse tu bloques et non français dit qu'ils bloquent et qui m'ont à d'accord ils vont dire qu'il est d'accord donc c'est presque qui fait l'épée et moi qui bloque donc virtuellement alors attention elle est chaude on va les chaude changement à moi je suis lent donc ne jamais attaquer Thomas avec un sabre il a du skill tu me regardes c'est quoi pourquoi tu parles de sans briser laquelle je sais pas Thomas gros gros skill Thomas est un vaste amouril en fait mes cours d'escrime c'est du tacondo ça bravo c'est un peu ça une dernière on a le temps on a une dernière et bah ouais juste pour ce non le bas comme vous voulez une dernière dernière partie dernière après on passe à la suite dernière manche quoi la limite course au drape allez on en fait une gênante course au drape qu'est ce que c'est que ça alors mais non allez allez t'en vas mais qu'est ce que c'est que ça mais non d'accord ok après personne ça non si faut faire le plus de kilomètres possibles mais non non mais ça ça joue pas ça joue comme ça dès que ça vive tu dois monter le drapeau à le premier ok d'accord c'est plus que gênant allez-y les gars c'est pas filmé je vous déteste personne ne saura personne ne regarde c'est bon je sais pas comme s'il y avait du commentaire sur facebook c'est pas comme si ça c'est pas comme si les gens aient dire qu'il y a des gifs à faire mais enfin voilà j'ai envie de voir aller en position les gars allez les gars là va on y va faire se dépenser du coup il est chaud press position press ah oui je l'ai à l'envers attention préparez-vous la suite j'aurais pu marcher si ça c'était gratuit ah je crois que c'est passé gagner c'est arrivé deux fois c'était le moment le moment le replay tout à l'heure c'est le moment gênant les gars trop de drogues attention spectateur penser à applaudir ah pardon bravo merci pour cette prestation c'était magnifique prestation de haut vol ça se passe non on arrête donc on n'aura pas le temps de vous montrer fast rmx c'est un wipe out like ouais qui est sympa qui apparemment oui très bien qui est très très bien c'est un jeu de course futuriste on va peut-être la semaine prochaine entre l 0 et il y aura peut-être la semaine prochaine très fluide très très fun je vous propose de passer aux impressions de nico sur un gros jeu qui vaut le coup et qui vaut qu'on en parle sur zelda breath of the wild après la transition benji quand tu veux alors c'est quoi ce truc en plastique toi tu as carrément acheté le collector moi j'ai pété le collector direct voilà je l'ai vu j'ai pris direct sur amazon et donc on peut peut-être parler de vite fait du collector allez on en parlera le collector rapidement il venait avec le jeu en boîte ne me regardez pas je comprends l'envie d'accumuler des plastiques donc le jeu en boîte avec l'épée et la bande originale du jeu enfin musique tirée du jeu attend un cd un cd 2017 mais c'est nintendo un cd tu as un code quand même pour le mettre sur ton téléphone non je crois pas je crois pas en tout cas moi j'aime beaucoup l'épée même si victor lui a pas de même avis un peu plus de réserve ouais mais bon j'ai acheté aussi un pour info je ne l'ai pas acheté moi le trouve bien fini le socle en plus il est bien lourd ça fait un bel objet moi j'aime bien j'aime beaucoup ok mais bon parlons du jeu parlons du jeu donc ouais donc le jeu bah donc zelda moi je l'ai donc j'ai acheté de day one donc le collector j'ai directement joué à ça j'ai je crois que j'ai installé vite fait la console et j'ai joué direct pendant une session peut-être de 7 heures je crois ah ouais 7 ou 8 heures direct tranquille tranquille avec du red bull du café tout ce qu'il faut pour tenir une belle nuit voilà exactement donc vendredi soir donc le jour de la sortie donc zelda donc bon on va le pitcher vite fait rapidement donc brest of the wild donc le pro la 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 licence mythique de nintendo qui revient sur switch qu'on attend depuis je sais même plus qu'on m'a donné depuis la wii ou bah depuis la wii ou coucou les possesseurs de wii ou qui l'avait acheté pour ça et donc du sale ce que tu fais mais ils ont pu l'acheter ils ont pu l'acheter car il est sorti en parallèle sur wii ou et sur switch conseil pour la ranger après ils pourront ranger définitivement la wii ou donc voilà donc au niveau de l'histoire bon bah même si ça reste quand même pas mal dans l'esprit dans l'univers zelda il y a quand même beaucoup de nouveautés donc ce qui est cool c'est que dans ce jeu en fait on n'est pas beaucoup guidé comparé aux anciens zelda en fait on commence le jeu on se réveille on est on sait qu'on sait on est resté en dormi pendant 100 ans et en fait on n'a pas trop d'indications et c'est un peu c'est un peu démerde toi en fait ils trouvent la place aux infos et ça c'est assez ça c'est perdu c'est cool mais c'est assez perturbant quand tu as habité au zelda ou d'habitude c'est va au château va prendre l'épée va prendre un bouclier là c'est vraiment tu commences tu arrives sur une plaine tu vas parler un peu aux gens tu en découvert plus sur ton bas sur pourquoi tu es là qu'est ce qui s'est passé et c'est un peu ça et en fait c'est ça donne vraiment un sentiment enfin moi le temps que j'ai joué en jouant c'est un sentiment de liberté pour plusieurs raisons donc déjà les faits que le fait soit pas du tout guidé tu peux c'est un open world c'est un open world immense et là pour le coup je pense que nintendo ils ont je pense qu'ils ont fait rarement aussi gros open world en tout cas aussi varié notamment dans zelda là c'est vraiment c'est énorme moi j'ai joué je pense je dois être à peut-être 20 heures de jeu sur le week-end et quand je vois le peu que j'ai fait sur la carte ça me fait vraiment imaginer je sais pas peut-être une centaine d'heures easy pour vraiment tout découvrir c'est ce qu'ils avaient annoncé c'est que finalement la quête allait durer 15 20 heures si vraiment on la faisait au minimum et qu'après il y avait au moins autant en quête en donjons à découvrir c'est super riche et ce qui est bien c'est que tu peux faire tout ce que tu veux dans l'ordre que tu veux c'est vraiment pas linéaire comme on a pu voir sur certains zelda là l'avantage c'est que bah en fait c'est ce que je disais tout à l'heure à titre d'exemple si tu as envie au bout de allez vas-y dire une heure deux heures de jeu tu peux directement aller au boss final bon tu te fais quand tu te fais défoncer la gueule t'as trois coeurs mais il est déjà accessible tu vois c'est pas c'est pas un enchaînement typique où tu fais tous les donjons pour arriver au dernier donjon là tu as vraiment tout qui est sur ta carte tu peux je crois qu'au bout de fallait je vais peut-être pas exagérer mais au bout de trois quatre heures je pense que tu as tous les objets tous les pouvoirs possibles enfin pas pouvoir tu peux en débloquer d'autres d'accord mais tu as vraiment les rudiments des objets tu as une tablette en fait dans ce jeu la tablette chicane c'est ça qui est en fait un peu la switch dans ton jeu qui est vraiment un nouvel élément c'est vraiment l'élément du jeu qui apporte beaucoup de technologie qui est un peu rare aussi dans les zelda il n'y a pas souvent beaucoup de techno là il y a vraiment beaucoup de technologie même les les monstres sont un peu technologiques aussi c'est un peu des mécas robots c'est un peu bizarre l'univers est assez inédit en fait l'univers est assez inédit même s'il y a beaucoup de codes du zelda il y a les gorons et les zora etc on retrouve oui tous les personnages mais il y a vraiment il y a vraiment beaucoup liberté donc dans les quêtes il y a énormément de quêtes annexes il y a des cent il y a beaucoup de sanctuaires il y a une centaine de sanctuaires sachant que les sanctuaires t'aident à ep tes capacités donc vaut mieux en faire beaucoup pour ta vie et ton endurance d'ailleurs bonne transition l'endurance nouveau une nouvelle nouvelle élément d'endurance et ça apporte beaucoup parce qu'en fait tu t'en sers pour grimper pour nager pour courir je vais te battre pour te battre non pour te battre c'est ça ressemble pas un peu à la jauge endurance qui avait sur je sais plus quel mario où tu pouvais faire des sauts ou non ou je dis n'importe quoi je sais plus là tu me perds juste pas tu me perds mais là c'est vraiment important et pour le coup tu peux péter coeur ou ta jauge d'endurance ça doit de choisir et de faire les bons compromis c'est genre que les deux sont très importants donc l'endurance fait c'est vraiment un élément vraiment important et je disais qu'on pouvait escalader avec l'endurance et ça aussi ça enfin ça peut paraître bête mais c'est un élément que j'ai vraiment kiffé parce qu'en fait ils ont apporté une verticalité au jeu qu'on n'avait pas avant et là en fait tu peux accéder des trucs en escaladant des montagnes et arriver à d'autres niveaux et voir d'autres climats d'autres végétations d'autres types de de monstres et enfin c'est des choses qui existent dans d'autres jeux ils ont rien à voir mais pour du Zelda ils ont vraiment ils ont cassé les codes vraiment qu'on connaissait du Zelda donc ils ont vraiment laissé beaucoup liberté les c'est pareil tu as les quêtes principales en gros tu vas avoir des gardiens à retrouver sans trop spoiler l'histoire tu peux les faire dans l'ordre que tu veux sachant que en fait tu peux vraiment aller où tu veux à n'importe quel moment très très vite mais après c'est à toi d'y aller à poil ou avec des équipements des tenues qui vont rendre le jeu plus ou moins difficile c'est ça moi j'ai décidé d'y aller vraiment mollo de vraiment découvrir parler au pnj m'équiper monter un peu ce qu'il est avant d'y aller après je parlais avec adrien tout à l'heure qui lui misait qu'il était au troisième troisième gros donjon et et lui on est déjà là assez rapidement finalement peut-être peut-être même jouer autant que moi ou peut-être moins que moi je sais pas mais lui il a décidé il a fait un chemin un autre chemin il a choisi un autre chemin je pense qu'aucun joueur n'a la même partie en fait c'est pareil là on voit l'écran qui a le cheval et pas là ça c'est pareil moi au début je dis putain je m'attendais à Zelda où on voit un moment tu vas acquérir le cheval fait que dalle le cheval c'est à toi d'aller le dresser le trouver en mode sauvage grimper sur lui c'est toujours éponna c'est la question non en fait c'est toi qui donne le nom que tu veux tu peux l'appeler éponna mais en fait tu as plein de chevaux sauvages et tu les choisis celui que tu choisis ce que tu veux tu as en fait un espèce de garage à cheval c'est le je sais pas comment s'appelle ça le domaine je sais plus le nom garage à cheval une écurie et en fait tu peux enregistrer ton cheval tu peux l'enregistrer tu le tu lui donnes un nom et ça s'appelle une écurie un garage à cheval c'est une écurie ils appellent pas c'est une écurie dans le jeu ils appellent ça pas garage à cheval c'est peut-être parce qu'au japon c'est un nom c'est nœud c'est nœud j'ai pas vu comment ils appellent ça mais bref en tout cas tu peux enregistrer dix chevaux je crois maximum ou cinq tu leur donnes un nom et en fait tu peux la récupérer quand tu es à ce moment là mais ce qui est marrant c'est que le cheval donc au début en fait il va pas t'écouter tu vas dessus à partir à gauche à droite quand il est sauvage il est complètement sauvage et en fait tu dois le caresser de remercier un peu comme dans un et en fait c'est à toi de dompter le cheval de l'apprendre et là moi mon cheval maintenant c'est il m'écoute quand je veux il va à droite à gauche il m'écoute il fait pas il n'en fait pas qu'à sa tête mais ça prend du temps et après tu peux en avoir plus qu'un cheval tu peux en avoir deux trois quatre et tu peux le retrouver tout le temps tu peux siffler pour l'appeler mais ce qui est bien c'est que si tu laisses en droit que tu téléportes à un autre endroit parce que tu peux téléporter dans le jeu bah ton cheval il va rester là donc du coup c'est à toi aussi de pas le laisser n'importe où parce que du coup après c'est à l'heure à facebook qu'il ya un mec qui a fini le jeu en 1h30 oui et on nous dit également qu'avec le bon ami beau on peut débloquer la vraie éponna ouais il ya un ami beau tu peux appeler peu là il ya un ami beau aussi où tu peux appeler le zelda loup enfin le ouais de la princesse qui t'aide à combattre les monstres en fait donc c'est en fait les amis beau sont pas c'est pas du chic mais en fait ils t'aident vachement des bonus tu en as acheté d'ailleurs des amis moi j'ai celui bah j'ai celui du loup en fait je l'ai pas acheté pour le jeu je l'avais acheté à l'époque de bah quand il est sorti mais j'ai pas acheté les nouveaux les nouveaux le link archer tout ça j'ai pas acheté le link archer etc parce qu'il débloque des bonus ouais ça débloque des bonus d'ailleurs ils expliquent je crois qu'il ya un menu qui explique que fait l'ami beau mais en tout cas ouais non le éponna me fera peut-être craquer parce que c'est vrai que c'est cool d'avoir le vrai point officiel d'ailleurs le speedrun est fait avec avec un ami beau tu es obligé parce que le mec qui est allé voir ganon le boss du jeu très rapidement en durée de vie du coup tu estime à peu près quoi c'est canon le boss du bois ouais c'est pas de gagner c'est au bout de même pas une heure de jeu je pense ouais c'est comme je disais tu peux y aller dès le début je pense que le mec en fait avec les amis beau et en connaissant un peu des éléments je vais pas spoiler je pense qu'il est allé directement voir le boss et je pense avec beaucoup de chance et en connaissant le pattern etc je pense que tu peux le rusher mais en fait là je pense que la durée de vie elle est très très variable moi je dirais à l'une est comme ça je dirais il faut au moins je pas peut-être 40 heures 50 30 40 heures facile d'accord mais enfin niveau bas c'est un zelda après donc c'est quand même un jeu assez vaste riche mais beaucoup de choses en annexe t'as aussi l'appareil photo tu peux tu as une encyclopédie j'ai une question sur les aides à globalement et ce en particulier est-ce que l'environnement te raconte une histoire en fait l'environnement là je pense à horizon entre autres c'est que j'aime beaucoup quand tu l'histoire est racontée par un bâtiment ou que des personnes c'est pas que des personnages non là c'est du narratif là c'est beaucoup de narratif c'est des gens qui travaillent là en fait tu découves l'histoire en fait ce qui est marrant en parlant c'est que tu découves l'histoire en même temps que link parce qu'en fait link il en sait pas plus que toi début attend il a dormi son temps il sait pas pourquoi il est là il sait pas pourquoi tu découvres ça sera le mot de la fin les amis il faut que tu joues à zelda donc pras connaître la réponse à ta question écoutez merci à tous de nous avoir suivi ce soir pour cette émission spéciale switch j'espère que ça vous a plu que vous irez acheter une switch si vous avez envie qu'on vous a donné envie de jouer rendez-vous lundi prochain à 22h sami sera de retour donc il reprendra le flambeau de l'émission ben d'ici là on vous fait des bisous et on vous dit à plus bonne soirée salut à tous bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501